Nous avons le plaisir d'accueillir Lucas Thys, président de Néodil, qui va vous parler de LinkedIn et de comment améliorer votre visibilité, votre notoriété avec ce réseau. Voilà, écoutez, j'espère que ce sera riche d'enseignements pour vous. Donc, je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. L'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir vous expliquer de façon très pratique comment utiliser LinkedIn pour développer votre notoriété. Et on va voir ensemble, on va aborder différents points. Je vais vous présenter ça tout de suite, mais juste pour information, le format, ça va être, je pense, environ une petite heure de présentation où je vais vous expliquer un peu les différents sujets. Et puis, je m'arrêterai après chaque point pour prendre quelques questions et on fera aussi un peu de questions-réponses à la fin de la présentation. Voilà, comme ça, l'idée, c'est que vous puissiez aussi, bien sûr, poser toutes vos questions et que je puisse vous répondre et vous apporter un maximum de réponses. Alors, si on commence simplement par une petite présentation. Donc, moi, je suis le fondateur de Néodil. Néodil, c'est un logiciel de prospection sur LinkedIn. On accompagne les clients dans des stratégies de prospection sur LinkedIn. On a aujourd'hui plus de 300 clients. On a fondé la société il y a deux ans. Et très concrètement, j'aide les professionnels à transformer leur profil LinkedIn en un porteur d'affaires. Donc, moi, mon expertise et mon expérience, c'est aider les professionnels à faire en sorte que LinkedIn devienne un levier de notoriété et pour aussi détecter des opportunités, ouvrir des conversations, ouvrir des contacts. Et c'est ce que, justement, je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, je vous ai mis mes coordonnées. Et puis, d'ailleurs, si vous êtes déjà sur LinkedIn, n'hésitez pas à m'envoyer une petite invitation, une petite connexion. Je serai ravi de faire partie de votre réseau. Et pourquoi pas de poursuivre nos échanges, du coup, sur cette plateforme. Alors, on va aborder ensemble cinq grands points aujourd'hui. On va commencer simplement par une présentation des chiffres clés pour vous donner une idée quand même aujourd'hui de l'importance et de la puissance de LinkedIn en France et dans le monde. Ensuite, on parlera de comment optimiser son profil LinkedIn. Donc, quels sont les conseils et les astuces que je peux vous donner pour faire en sorte que votre profil LinkedIn soit le plus attrayant possible. On verra ensuite comment partager des publications performantes sur LinkedIn. Donc, sur LinkedIn, vous le savez certainement, mais vous pouvez publier du contenu. Et donc, l'intérêt de publier du contenu, c'est de vous faire gagner en visibilité, en notoriété. Donc, on va voir comment réfléchir justement à ces stratégies de publications de contenu et comment les publier sur le réseau pour générer un maximum de notoriété et de viralité. On verra en quatrième point comment retrouver vos cibles sur LinkedIn. Il faut savoir que sur LinkedIn, vous avez un moteur de recherche qui vous permet de retrouver des profils de personnes qui vont correspondre à vos cibles. Donc, les personnes avec lesquelles vous souhaitez entrer en relation et échanger. Et puis enfin, on parlera de comment engager des conversations sur LinkedIn, puisque LinkedIn vous permet aussi en quelques clics d'envoyer des messages et d'ouvrir des conversations avec les personnes que vous ciblez. Alors, on va commencer tout de suite par les chiffres clés. Juste en termes d'organisation, je vous rappelle que je ferai une petite pause entre chaque point pour prendre des questions s'il y en a. Et ensuite, j'enchaînerai sur le point suivant. Et on se gardera bien sûr encore une fois un temps à la fin de la présentation pour un échange de questions-réponses plus global. Alors, premier point, aujourd'hui, LinkedIn, c'est le réseau social professionnel numéro un dans le monde. Ils sont quasiment en situation de monopole. Ils n'ont pas vraiment de concurrents sur la partie réseau social professionnel. Ce n'est pas comme Facebook, Instagram et d'autres. Vraiment, sur le monde professionnel, c'est vraiment LinkedIn qui domine aujourd'hui. Il y a plus de 700 millions d'utilisateurs dans le monde. Et si on prend la France, aujourd'hui, il y a plus de 20 millions d'utilisateurs. Donc ça, ça montre la puissance aujourd'hui que LinkedIn prend, sachant qu'en plus, le nombre d'utilisateurs est en constante augmentation et que quand on parle d'utilisateurs actifs, c'est des personnes qui vont se connecter sur LinkedIn au moins une fois par mois. Et pareil, ce chiffre est en constante augmentation. Donc tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, LinkedIn, c'est la base de données professionnelles numéro un dans le monde et que si on regarde d'un peu plus près quels sont les profils qui sont présents sur LinkedIn, très clairement, il ressort que tout ce qui va être décideur, donc top management, middle management, sont les personnes aujourd'hui les plus actives et les plus présentes sur LinkedIn. À contrario, les profils qu'on va un peu moins retrouver sur LinkedIn vont être des personnes qui sont soit des commerçants, soit des artisans. Donc en fait, des personnes qui ne vont pas forcément être dans des grandes entreprises ou qui ne vont pas forcément être dans des positions de middle ou de top management. Donc voilà, c'est juste une première slide pour vous montrer quand même aujourd'hui l'importance et l'étendue du réseau dans le monde. Un deuxième chiffre assez parlant, le fait qu'aujourd'hui, 85% des décideurs utilisent LinkedIn dans le cadre de leur activité. Donc je ne sais pas en ce qui vous concerne si vous êtes présent et actif sur LinkedIn ou pas, mais aujourd'hui, il y a 85% des décideurs qui utilisent LinkedIn. Ça, c'est des chiffres qui sont sortis du baromètre du social selling. Donc c'est une étude qui est réalisée chaque année en France. Donc c'est des chiffres français sur une population du coup de décideurs. Et voilà, c'est encore une fois pour vous montrer qu'aujourd'hui, il y a la quasi majorité, quasi tous les décideurs utilisent LinkedIn au quotidien. dans le cadre de leur activité. Alors pourquoi c'est intéressant cette statistique ? Ça, c'est intéressant parce que du coup, pour vous, potentiellement, c'est l'endroit sur lequel il faut être, LinkedIn, pour être visible. Puisqu'aujourd'hui, 85% des décideurs l'utilisent. Si vous voulez maximiser vos chances d'être visibles auprès des bonnes personnes, auprès des décideurs, LinkedIn est en fait aujourd'hui le levier le plus efficace. Notre statistique intéressante, 71% des professionnels utilisent LinkedIn pour identifier et sourcer des nouveaux contacts. Donc on verra qu'en fait, sur LinkedIn, vous avez accès à un moteur de recherche qui vous permet de retrouver les profils. Donc on le verra ensemble pendant cette présentation comment un peu utiliser ce moteur de recherche pour retrouver les bonnes personnes. Et donc, vous avez déjà 71% des professionnels qui l'utilisent pour identifier, sourcer des nouveaux contacts. Donc pareil, on va voir ensemble pour vous, pour que vous puissiez l'utiliser, retrouver les bonnes personnes et commencer à échanger avec ces personnes-là. Et puis enfin, une dernière statistique, 64% des décideurs aujourd'hui qui ont déjà répondu à une sollicitation commerciale sur LinkedIn. Ça, ça fait de LinkedIn aujourd'hui l'outil numéro un pour initier les échanges d'un point de vue commercial. C'est-à-dire que, on va dire, d'un point de vue classique, vous avez l'emailing et le phoning quand on parle de prospection à froid, donc pour entrer en relation, pour entamer une démarche commerciale. Mais aujourd'hui, LinkedIn est vraiment passé numéro un puisqu'en termes d'efficacité, c'est beaucoup plus facile de contacter les personnes que vous avez ciblées sur LinkedIn et vous allez avoir beaucoup plus de réponses que, par exemple, si vous faites de l'emailing ou du téléphone. Alors, je ne suis pas en train de dire que l'emailing et le téléphone, c'est des stratégies qui sont terminées, qui ne fonctionnent plus. Simplement, aujourd'hui, la bonne stratégie, c'est de commencer d'abord sur LinkedIn. Et si les personnes sur LinkedIn ne vous répondent pas, à ce moment-là, éventuellement, de passer par de l'emailing ou du phoning puisque l'intérêt de LinkedIn, c'est quand vous contactez les personnes, elles ont accès à votre profil. Quand vous allez contacter les personnes sur LinkedIn, on va le voir encore une fois juste après, mais pour commencer à expliquer, quand vous contactez quelqu'un sur LinkedIn, la personne, avant de vous répondre, peut consulter votre profil, ce qu'elle ne peut pas faire quand vous lui envoyez un email ou quand vous l'appelez par téléphone. Et donc, le fait de pouvoir consulter votre profil, ça peut faire gagner de la confiance et faciliter justement les échanges. Et c'est pour ça qu'on a cette statistique aujourd'hui de 64% des seeders qui ont déjà répondu à une sollicitation commerciale sur LinkedIn. Voilà, donc ça, c'était quelques chiffres assez intéressants, assez importants pour introduire le sujet. Et du coup, on va maintenant passer un peu plus à la pratique. Et le premier point qu'on va aborder ensemble, c'est comment optimiser son profil LinkedIn. Alors, pourquoi je commence par la partie profil ? Puisqu'en fait, le profil LinkedIn, ça va être le plus important. Ça va être votre image sur le réseau social. Et en fait, il faut savoir que sur LinkedIn, c'est un peu comme dans la vraie vie, c'est-à-dire que vous n'avez pas plusieurs occasions de faire bonne impression. Donc, la première impression est très importante. Et quelle sera cette première impression ? C'est l'impression que va dégager votre profil. Donc, il faut absolument faire en sorte d'optimiser votre profil pour le rendre le plus attrayant possible. Alors, quand on dit attrayant, le but, c'est que quand quelqu'un consulte votre profil, il soit assez clair et il donne envie d'échanger avec vous. Et c'est justement ce qu'on va voir un peu ensemble là sur ce point. Différents points à bien vérifier, à bien aborder pour bien optimiser du coup, votre profil LinkedIn. Alors, je vous ai découpé en gros le profil LinkedIn en plusieurs parties. Sur cette première slide, on va se concentrer sur le haut de profil. Donc, le haut de profil, c'est vraiment le plus important. C'est ici que vont tomber, en fait, toutes les personnes qui vont consulter votre profil. Vous savez que sur un écran d'ordinateur, vous n'avez pas forcément accès à tout le profil d'un coup. Donc, vous allez voir que le haut et ensuite, c'est vous qui décidez de scroller pour voir la suite. Et donc, en fait, c'est pour ça que le haut de profil est le plus important puisque dès cette partie-là, il faut donner envie, entre guillemets, d'en savoir plus pour pouvoir faciliter les échanges. Alors, sur ce haut de profil, plusieurs choses très importantes. Vous avez tout d'abord, ici, ce qu'on appelle la photo de cover. Donc, qu'est-ce que c'est la photo de cover ? En français, c'est la photo de couverture. Donc, ça, c'est la photo qui va habiller, en fait, votre profil LinkedIn. Ce n'est pas votre photo de profil où là, c'est votre personne. C'est vraiment la photo qui va habiller le profil. Donc, l'idée, c'est servez-vous de cette photo de couverture pour faire plonger les personnes qui sont en train de visiter votre profil dans votre atmosphère ou dans l'univers de votre marque ou en ce qui vous concerne, si vous n'avez pas forcément une marque, là, vous allez plutôt faire du personal branding, c'est-à-dire que votre marque, en fait, c'est vous. Et donc, montrez dans quel univers ou quelle est votre expertise, quelles sont vos expériences tout de suite dès cette photo de cover. Essayez d'illustrer, justement, d'un point de vue professionnel, ce que vous faites, qui vous êtes. Donc, vous voyez que en ce qui me concerne, moi, c'est assez clair. Ma photo de cover, je l'utilise pour mettre en avant ma société et pour communiquer aussi avec mon profil LinkedIn sur ma société. Donc, à vous de voir, effectivement, quelle va être la bonne image, quel va être le bon message à faire passer sur cette photo de cover. Voyez ça vraiment comme un outil un peu marketing, un outil un peu de communication qui va rendre votre profil différenciant, qui va sortir un peu votre profil de la masse des profils sur LinkedIn. Et un petit outil que je vous conseille pour faire, justement, cette photo de cover de façon très facile, enfin, très facilement, c'est un outil qui s'appelle Canva, donc, c'est écrit C-A-N-V-A. C'est un outil qui vous permet de faire des petites illustrations comme ça, imagées avec du texte très sympa, très facilement et ils ont une version gratuite qui permet de faire beaucoup de choses. Donc, voilà, je vous invite à regarder encore une fois quand on va, si ça vous intéresse, pour faire des belles images. C-A-N-V-A. Voilà, donc ça, c'est la photo de cover. Après la photo de cover, on a ce qu'on appelle la photo de profil. Donc, la photo de profil, là, je ne suis pas un photographe professionnel, mais quand même, il y a quelques codes à respecter aujourd'hui sur LinkedIn sur votre photo de profil. Elle doit être claire, elle doit être attrayante et donner une image professionnelle de vous-même. Vous n'êtes pas sur un réseau social type Facebook ou Instagram. Là, vous n'êtes pas en train d'étaler votre vie privée sur LinkedIn. Sur LinkedIn, on va se concentrer sur l'aspect professionnel, sur votre carrière. Donc, votre photo de profil doit être à l'image justement de ça, donc plutôt une image professionnelle, donner une image professionnelle de vous-même. Les bons conseils, c'est plutôt le buste, c'est-à-dire pas uniquement votre visage, plutôt le buste, plutôt sur fond blanc pour faire ressortir justement votre buste et votre visage. Et si vous pouvez sourire, c'est parfait, un petit sourire statistiquement, c'est des études scientifiques là-dessus. Avoir un sourire sur des photos de profil permet de plus facilement engager des conversations. Votre profil sera plus agréable à regarder et donc, vous aurez davantage de chance justement d'engager des conversations avec les bonnes personnes. OK ? Donc, votre photo de profil est très importante. C'est la première image aussi que vont se faire les personnes de vous. Donc, voilà, travaillez bien votre photo de profil pour qu'elle soit la plus pertinente possible. Donc, ça, c'était le deuxième point. Troisième point, le titre. Alors, le titre, c'est ce que vous avez ici là, juste en dessous de votre prénom et de votre nom. Donc, moi, c'est cofondateur et CEO chez Neodeal. Et donc, sur le titre, aujourd'hui, on va dire qu'il y a deux stratégies. Je vous donnerai celle que je juge d'être la meilleure, mais il y a quand même deux stratégies qui existent. Première stratégie, c'est utiliser votre titre pour tout de suite expliquer ce que vous faites et mettre un maximum de mots-clés. Donc, par exemple, si moi, j'utilisais cette stratégie, ce serait Lucatis, j'aide les professionnels à transformer leur profil LinkedIn en apporteur d'affaires. où j'aide les professionnels à faire de LinkedIn un outil commercial au quotidien pour développer leur business. Vous voyez, donc ça, c'est une présentation très longue, entre guillemets. Pour moi, ce n'est pas forcément la bonne stratégie, mais comme ça existe, je vous le dis, une première stratégie, c'est d'expliciter tout de suite dans votre titre ce que vous faites et en essayant d'être le plus clair possible. Deuxième stratégie, celle que je recommande, c'est simplement de façon très claire et très simple, donner votre fonction. Parce qu'aujourd'hui, la première chose, quand vous rencontrez quelqu'un, la première question, c'est qu'est-ce que vous faites ? Donc, expliquez très clairement qui vous êtes et vous verrez qu'on a ensuite l'espace ici dans Infos, juste en dessous, pour justement expliciter un peu plus et en une ou deux phrases, donner une idée plus claire du coup de l'activité. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est en dessous de votre prénom et de votre nom, de très rapidement donner votre position, donner votre fonction. D'accord ? Ne mettez pas trop de jargon. Restez simple, restez clair. Il faut que ce soit simple à comprendre pour toutes les personnes qui vont consulter votre profil. D'accord ? Donc, évitez trop les jargons, entre guillemets, ou les choses un peu d'experts qui ne sont pas forcément accessibles par tous. Ok ? Donc voilà. Ensuite, vous avez la partie Infos. Donc la partie Infos, c'est cette rubrique qui est juste en dessous du haut de votre profil. Et là, justement, vous allez pouvoir utiliser cette partie-là pour expliciter qui vous êtes et surtout, quelle est votre valeur ajoutée pour la personne qui regarde votre profil. Souvenez-vous que votre profil, la destination de votre profil, c'est pour les personnes qui vont le consulter. Entre guillemets, ce n'est pas que pour vous-même. Bien sûr, il faut que votre profil vous plaise, mais le but, c'est que votre profil plaise aux personnes que vous souhaitez cibler. D'accord ? Donc, dans ces infos-là, vous n'allez pas du coup, entre guillemets, raconter toute votre vie ou toute votre expérience. Ça, on va pouvoir le faire ensuite. Vous verrez, vous avez une partie Expérience sur LinkedIn pour détailler toutes vos expériences. Ce qu'il faut faire sur la partie Infos, c'est trouver un moyen en deux lignes d'accrocher l'œil de la personne qui est en train de regarder votre profil. Lui donner envie d'échanger avec vous, donc vous devez susciter sa curiosité sur cette partie-là. Donc, comment vous pouvez faire ça ? En fait, c'est en vous posant la question de quelle est la valeur ajoutée pour la personne qui est en train de regarder mon profil ? Comment vous pouvez aider la personne qui est en train de regarder votre profil ? D'accord ? Donc, si je vous donne un exemple en ce qui me concerne sur ma partie Infos, je rappelle que je suis le fondateur de Neodil et j'explique que je forme également les entreprises aux outils de prospection digitale et tout de suite, si le sujet vous intéresse, je serai ravi d'échanger avec vous. Vous voyez, dès la partie Information, j'essaye d'engager une sorte de conversation et c'est ce qu'on appelle un call to action. Donc, je pose un call to action pour essayer de créer un échange, essayer de créer un intérêt pour que la personne puisse revenir vers moi et discuter, échanger si bien sûr ma thématique l'intéresse. Donc, vous devez vraiment en deux lignes. Alors, pourquoi en deux lignes ? Tout simplement parce que LinkedIn va afficher uniquement les deux premières lignes. Ensuite, pour voir plus, il faudra cliquer sur voir plus. Donc, quelqu'un qui arrive sur votre profil, c'est les deux premières lignes qui va lire. Il ne va pas forcément cliquer sur voir plus. Donc, les deux premières lignes sont très importantes sur la partie info et c'est pour ça que sur ces deux premières lignes, vous devez vraiment être très impactant et donc, encore une fois, donner envie, susciter la curiosité. Donc, ne dites pas tout. Si vous dites tout, en fait, il n'y a plus de curiosité. Si vous expliquez tout dès l'info, j'ai toutes les informations, je n'ai pas besoin de vous contacter. Ce que vous devez faire, c'est donner envie aux personnes d'en savoir plus et de revenir vers vous justement pour en savoir plus. Donc, démontrez votre expertise et restez ouvert à la discussion pour aller plus loin avec l'échange. OK, donc ça, c'était pour la partie haut de profil. Donc, photo de couverture, photo de profil, votre titre et votre information qui est en fait une petite bio que vous allez utiliser pour essayer de susciter de l'intérêt et de la curiosité. Ensuite, on va passer à ce qu'on va appeler le milieu de profil. Donc ça, le milieu de profil, c'est quand sur LinkedIn, vous commencez à scroller, donc scroller, à descendre sur le profil de quelqu'un, vous allez arriver sur ces deux autres parties-là, ces deux autres rubriques. Donc, le point 5, la rubrique Notre sélection, c'est une nouvelle rubrique qui a été mise en place par LinkedIn il y a maintenant 5-6 mois. Assez intéressante puisque sur cette rubrique, vous allez pouvoir mettre en avant certaines de vos publications. Donc, vous verrez qu'on va parler des publications ensuite sur LinkedIn, mais vous allez pouvoir créer du contenu sur LinkedIn, partager ce contenu auprès de votre réseau sur LinkedIn. Et donc, l'intérêt là de cette rubrique, c'est de reprendre les publications que vous jugez les plus pertinentes ou peut-être celles qui ont le mieux fonctionné pour les remettre sur votre profil. Et donc là, c'est très intéressant parce que quelqu'un qui va regarder votre profil va voir le top 2, top 3 de vos publications et donc potentiellement, ça va vous permettre de prendre vraiment la posture d'expert et gagner la confiance en fait des personnes qui sont en train de regarder votre profil en leur montrant que vous faites des publications sur LinkedIn, des publications intéressantes, pertinentes et qui génèrent des interactions, ça va installer votre profil LinkedIn en fait comme un profil LinkedIn plutôt avancé, plutôt d'expert et là, on parle vraiment de e-réputation. C'est-à-dire que c'est comme ça que vous allez pouvoir travailler votre e-réputation, votre image de marque même si votre marque encore une fois c'est votre personne donc vous êtes sur une stratégie personal branding donc c'est très important que votre personne justement sur LinkedIn, votre profil montre que vous êtes un expert et donc en ajoutant dans cette rubrique des publications que vous avez déjà réalisées, vous allez pouvoir prendre cette posture et vous allez pouvoir démontrer que vous êtes un expert. Donc voilà, on parlera bien sûr de la stratégie de publication après mais souvenez-vous que vous pouvez reprendre certaines de vos publications pour les mettre sur votre profil de façon assez visible et du coup pour gagner en confiance et pour gagner en réputation. Ce qui est intéressant bien sûr c'est que c'est vous qui choisissez les contenus que vous allez afficher ici ce n'est pas LinkedIn qui met les derniers contenus que vous avez publiés c'est vous parmi tous vos contenus vous pouvez prendre une sélection et donc moi pour vous illustrer je mets en avant sur mon profil deux, trois contenus un premier contenu qui est en fait une vidéo de présentation justement de notre solution donc là pareil très intéressant c'est-à-dire quelqu'un qui arrive sur mon profil s'il veut en savoir plus sur ma solution il lui suffit de cliquer ici et il atterrit sur YouTube et il voit une vidéo en fait de démonstration de notre produit donc pour vous ça pourrait très bien être une vidéo de vous-même en train d'expliquer votre expertise ou un témoignage d'un client un témoignage d'un partenaire donc vraiment on reparlera des contenus après encore une fois mais c'est très important aujourd'hui d'avoir de penser des contenus pour justement vos clients et vos cibles et puis vous voyez un deuxième post une deuxième publication que j'ai mis en avant ici en fait j'ai créé un fichier Excel qui liste toutes les fonctions cibles et tous les bons mots-clés à utiliser sur LinkedIn pour retrouver ces cibles je vous en reparlerai justement de cette partie-là aussi ensuite et ça ça intéressait beaucoup de monde vous voyez que j'ai plus de 700 commentaires sur cette partie-là donc n'hésitez pas à mettre en avant encore une fois des contenus pertinents des contenus pertinents pour vos cibles toujours encore une fois votre profil LinkedIn c'est la destination de personnes qui vont le visiter d'accord ? c'est pas pour vous faire plaisir même s'il faut que vous soyez fiers de votre profil LinkedIn mais le but c'est d'intéresser les personnes qui seraient en train de visiter votre profil et puis vous avez la rubrique en dessous activités alors là pour le coup ça c'est renseigné automatiquement par LinkedIn ça ça va dépendre justement de votre activité sur LinkedIn donc tout ce que vous allez commenter, liker, publier, poster etc LinkedIn va reprendre justement vos dernières activités et les rajouter ici alors je termine par le bas de profil après avoir vu le milieu de profil je termine par le bas de profil alors sur le bas de profil vous avez deux rubriques la rubrique expérience donc là le but justement ça va être de mettre en avant vos différentes expériences pareil soyez concis soyez précis et soyez simple c'est à dire que quand vous renseignez une expérience sur LinkedIn vous renseignez votre titre la société pour laquelle vous travaillez et vous essayez d'illustrer en 4-5 bullet points vraiment quelles ont été vos missions et vos responsabilités d'accord encore une fois garder un langage accessible et évitez le jargon trop entre guillemets de votre bulle ou de votre expertise souvenez-vous qu'il y a des personnes peut-être externes qui ne comprennent pas ce jargon-là qui vont consulter votre profil et puis enfin vous avez la partie formation donc là vous allez pouvoir ajouter dans cette rubrique vos plus beaux diplômes et vos plus belles certifications l'idée c'est de mettre en avant effectivement si vous avez des formations des certifications des diplômes les mettre en avant ici pour pouvoir encore une fois bien maximiser l'apparence de votre profil LinkedIn voilà donc je vais juste m'arrêter un instant du coup après cette présentation sur le profil LinkedIn pour prendre quelques questions il y a une question quelqu'un demande dans titre et info j'aimerais mettre l'accent sur deux activités exemple manager de transition slash créateur d'entreprise donc comment si on a une activité un peu dual est-ce qu'il faut faire deux profils est-ce qu'il faut le mettre pour les deux c'est une très bonne question moi ma réponse c'est qu'il faut choisir il va falloir trancher en fait sur ce que vous voulez mettre en avant ça n'empêche pas que plus bas sur votre profil justement sur la partie expérience vous pouvez très bien montrer que vous avez plusieurs expériences en simultané moi en ce qui me concerne si vous regardez mon profil LinkedIn vous verrez que je suis le fondateur de Neodyl mais que j'interviens aussi en tant que formateur pour la Ségos ou pour d'autres groupes donc j'ai plusieurs activités en parallèle mais j'ai choisi d'en mettre une en avant donc vous devez choisir une activité à mettre en avant tout simplement parce que souvenez-vous que c'est encore une fois quelqu'un qui va arriver sur votre profil en fait le moins vous faites réfléchir les gens quand ils arrivent sur votre profil plus simple c'est pour eux de comprendre qui vous êtes et du coup d'engager une conversation avec vous donc si dès le début je vois que vous avez deux activités je ne vais pas forcément tout de suite comprendre ok il a deux activités mais du coup c'est laquelle qui est prioritaire c'est laquelle il passe le plus de temps sur laquelle etc donc moi j'aurais tendance à vous conseiller d'en choisir une même si ensuite sur le reste de votre profil et notamment dans la partie expérience vous pouvez mettre en avant le fait que vous avez plusieurs activités en simultané voilà donc c'est une très bonne question par contre ne faites pas deux profils ça c'est une erreur à ne pas faire sur LinkedIn parce que si vous faites deux profils en fait il y a des personnes qui vont tomber sur un profil il y a des personnes qui vont tomber sur l'autre et vous n'allez pas capitaliser sur le même profil en fait toute votre visibilité toute votre notoriété voilà par contre ce que vous pouvez faire il y a peut-être une question qui peut se rapprocher de cette question là c'est il y a des personnes qui me demandent aussi j'aimerais faire un profil français-anglais est-ce qu'il faut que je fasse deux profils par exemple c'est la question suivante ok bah parfait donc en fait sur ce point là LinkedIn vous laisse la possibilité de faire depuis le même profil une version anglaise une version française de votre profil et c'est les personnes qui vont consulter votre profil qui pourront switcher de langue donc ça c'est très simple sur votre profil LinkedIn alors je vais peut-être passer rapidement je vais faire une démo rapide sur mon profil pour vous montrer où vous pouvez le faire donc vous voyez ici là en haut à droite ajouter un profil dans une autre langue donc en fait depuis votre propre profil LinkedIn il n'y a pas besoin d'en créer un deuxième vous créez votre profil LinkedIn en français par exemple et vous pouvez ensuite ici cliquer ajouter un profil dans une autre langue et ça va simplement proposer demain à la personne qui consulte votre profil de regarder votre profil en français ou en anglais juste pour finir travaillez bien votre profil LinkedIn vraiment votre profil LinkedIn c'est la première impression que vont se faire les gens de vous encore une fois c'est comme dans la vraie vie vous n'avez pas plusieurs chances de faire une bonne première impression donc travaillez bien votre profil LinkedIn pour qu'il soit le plus attrayant possible alors on va voir maintenant ensemble comment partager des publications performantes sur LinkedIn d'accord une fois que vous avez fait votre profil et que votre profil est bien optimisé bien attrayant je vais vous montrer comment partager des publications alors première chose pourquoi partager des publications en avant de vous montrer comment le faire quel est l'intérêt de partager des publications sur LinkedIn encore une fois ça va être d'augmenter la crédibilité la notoriété de votre profil puisqu'en fait si vous publiez régulièrement du contenu sur LinkedIn vous allez apparaître naturellement comme un expert qui prend des positions et qui explique justement ses champs d'expertise qui va détailler son expertise et ça ça va vous faire gagner en visibilité en crédibilité et vous avez besoin de quoi quand quelqu'un ne vous connaît pas de visibilité et de crédibilité si vous êtes crédible les personnes auront envie d'aller vers vous d'accord les personnes auront envie d'échanger avec vous et auront envie d'avoir votre point de vue sur telle ou telle question donc vous êtes des managers de transition donc vous êtes tous vous avez tous un champ d'expertise a priori vous êtes expert sur un sujet alors après ça va dépendre de votre champ d'expertise mais n'hésitez pas à partager justement votre expérience et votre expertise d'accord aujourd'hui on est vraiment dans un monde de partage d'informations surtout que LinkedIn c'est un réseau social le réseau social c'est fait pourquoi pour partager des informations donc partager votre expertise partager vos expériences ça comment dire vous ferez une bonne action déjà parce que potentiellement ça peut aider des personnes qui réfléchiraient au sujet sur lequel vous êtes expert et en plus ça vous fait gagner en visibilité en notoriété alors comment partager des publications performantes sur LinkedIn la première chose avant tout c'est vous devez repartir de vos cibles donc la première chose à faire c'est bien réfléchir à finalement aujourd'hui qui sont vos cibles d'accord donc avant même de commencer à réfléchir au contenu ou à ce que vous souhaitez publier encore une fois souvenez-vous que vous allez communiquer pour d'autres personnes ce n'est pas pour vous-même même si encore une fois vous devez être fier de ce que vous communiquez le but c'est d'aller toucher des personnes que vous ne connaissez pas aujourd'hui et de les intéresser donc vous allez tout d'abord et là je vous présente un petit tableau très simple à reprendre mais qui vous permet justement de poser les choses très clairement qui sont mes cibles quelles sont les personnes que je souhaite toucher quand je communique sur LinkedIn donc là je vous ai donné un exemple en ce qui me concerne du coup pour ma société forcément nous on va cibler les business developers en priorité donc les commerciaux dans les entreprises qui pourraient utiliser notre solution donc comment vous allez faire vous allez un décrire le job donc un business developer un sales dans une start-up B2B de 5 à 50 salariés donc soyez très précis sur qui est-ce que vous ciblez ensuite vous allez réfléchir aux objectifs et aux actions que doivent réaliser vos cibles donc moi par exemple pour la première cible ça va être de détecter des opportunités chaque semaine d'utiliser les meilleurs logiciels et techniques pour prospecter et puis vous allez aussi réfléchir aux obstacles et aux difficultés que rencontrent vos cibles donc le fait de disposer d'un fichier de prospection propre ou le fait de trouver la bonne approche la bonne accroche quand on fait de la prospection pourquoi en fait je vous demande de réfléchir là-dessus parce qu'en fait ça c'est de la matière première c'est de l'or pour votre communication derrière plus vous trouverez les obstacles, les difficultés les objectifs, etc les challenges de vos cibles plus vous pourrez communiquer dessus et en fait d'un point de vue marketing si vous voulez gagner la conscience de vos cibles il faut montrer que vous les comprenez pour montrer que vous les comprenez il faut montrer que vous comprenez leurs challenges leurs difficultés leurs objectifs et une fois que vous montrez que vous les comprenez et que en plus vous pouvez les aider dans ces sujets c'est là qu'ils vont regarder vos publications c'est là qu'ils auront envie de revenir vers vous ok et puis je vous ai donné un autre exemple juste en dessous par exemple Patrick manager de transition entre 40 et 60 ans qui habite dans les top 10 grandes villes françaises le job c'est d'intervenir sur des missions de courte ou de moyenne durée en fonction des besoins des entreprises l'objectif c'est d'utiliser LinkedIn pour développer son réseau et se faire connaître au vrai des bonnes personnes et les obstacles les difficultés c'est trouver des nouvelles missions réduire le temps entre les différentes missions et donc vous voyez en posant ça sur le papier tout de suite je vais avoir plein d'idées justement de contenu qui vont venir à l'esprit pour vous toucher vous si demain j'ai envie de faire justement une communication pour toucher les managers de transition du coup je vais parler de quelles sont les stratégies par exemple le top 5 des stratégies pour réduire le temps entre les différentes missions vous voyez je fais un article comme ça je fais un contenu comme ça je le partage sur LinkedIn vous en tant que manager de transition ça peut résonner donc c'est ça qu'il faut faire en fait il faut trouver des techniques pour que ça fasse écho pour que quand la personne tombe sur votre profil elle se dise mais en fait c'est fait pour moi en fait cette publication d'accord donc là je vous l'ai fait très rapidement pour vous donner l'exemple mais n'hésitez pas à prendre un peu le temps de bien poser par écrit qui sont vos cibles quels sont leurs objectifs quels sont leurs obstacles quelles sont leurs difficultés si vous faites ça je peux vous assurer que derrière les contenus que vous allez imaginer vont avoir un maximum de chances de toucher votre cible si vous ne faites pas ça vous allez parler de vous en fait vous n'allez pas vous rendre compte mais vous allez parler de vous même et personne entre guillemets n'aime enfin c'est la réalité de la communication si vous parlez de vous ça va intéresser personne puisqu'en fait vous on ne vous connait pas aujourd'hui à moins que vous soyez une célébrité je ne sais pas s'il y a des célébrités qui regardent le webinaire ce matin mais a priori on ne vous connait pas ou le grand public ne vous connait pas donc pour toucher le grand public il va falloir aborder des thématiques qui les intéressent et qui les intéressent aussi voilà donc c'est pour ça que j'insiste quand même sur cette première partie vraiment travailler bien ce petit tableau en amont sur qui sont les personnes que vous ciblez une fois que vous avez réfléchi sur vos cibles il faut commencer par travailler le fond de vos publications après on abordera la forme mais le plus important c'est le fond d'accord donc comment vous assurer que vous êtes en train de réfléchir à un contenu qui sera de qualité en fait vous avez 4 critères à vérifier premier critère est-ce que votre contenu est intéressant alors intéressant encore une fois pour votre cible d'accord est-ce que votre cible est susceptible d'être intéressé par le contenu que vous êtes en train de réaliser deuxième critère est-ce que c'est utile parce qu'en fait intéressant seul ne suffit pas aujourd'hui il y a tellement de choses qui sont partagées sur les réseaux sociaux il y a tellement d'informations qu'entre guillemets si votre contenu est intéressant c'est bien mais ça ne suffit pas il faut qu'en plus il soit utile utile dans le sens votre cible peut s'en servir d'accord elle peut utiliser votre contenu et en gros pour améliorer sa vie ce que vous devez viser c'est améliorer le quotidien améliorer la vie de vos cibles donc est-ce que votre contenu est intéressant et est-ce qu'il améliore la vie de vos cibles troisième point c'est est-ce que vous êtes légitime est-ce que vous êtes légitime à réaliser ce contenu à parler de ce sujet est-ce que vous êtes crédible d'accord donc très important puisqu'en fait les personnes vont vous écouter à la condition que vous êtes crédible ou légitime sur ce sujet et puis enfin le quatrième critère c'est le fait que votre contenu soit attrayant donc là on va parler de la forme juste après justement c'est est-ce qu'il donne envie d'être lu est-ce qu'il donne envie d'être consulté est-ce qu'il donne envie d'être partagé d'accord c'est-à-dire que vous pouvez avoir le meilleur fond possible s'il n'est pas attrayant s'il ne donne pas envie s'il n'est pas joli s'il n'est pas accessible les gens ne vont pas le lire d'accord donc ne sous-estimez pas aussi la forme même si le fond est important n'oubliez pas la partie de rendre attrayant votre publication et puis quelques conseils du coup quand même rapidement sur le fond de vos publications première chose évitez de répéter ce que tout le monde sait déjà ok donc entre guillemets ne communiquez pas sur des banalités ou des choses qui sont connues de tous si vous voulez faire la différence justement il faut trouver des angles d'approche différenciante qui vont vous sortir de toutes les publications et toutes les communications qu'on peut retrouver deuxième conseil prenez des positions et assumez-les donc ça c'est ce qu'on appelle en anglais c'est les statements très clairement un de mes statements une de mes prises de position c'est que LinkedIn est le meilleur endroit pour trouver des clients aujourd'hui vous voyez c'est quelque chose que j'assume que je peux expliquer mais qui est une prise de position vous allez trouver en face de moi d'autres personnes qui vont dire non non il y a d'autres réseaux qui sont meilleurs l'emailing c'est meilleur le téléphone c'est mieux enfin voilà mais vous devez prendre position et assumer votre position puisque c'est ça en fait qui va créer justement la discussion le débat l'échange des gens qui seront d'accord les gens qui ne seront pas d'accord et donc qui va vous permettre de gagner en viralité troisième conseil utilisez des chiffres alors surtout dans le monde professionnel le monde professionnel adore les preuves adore les chiffres vous devez appuyer tous vos contenus par des chiffres des preuves des études d'ailleurs vous avez vu que ma présentation je l'ai commencé par des chiffres tout simplement parce que mettre des chiffres en fait ça va vous permettre de gagner entre guillemets en pas en réputation mais en crédibilité vous allez vous appuyer sur des statistiques sur des choses qui ne sont pas uniquement de vous entre guillemets maintenant quand on dit des chiffres ça peut être des sondages des études mais ça peut être aussi vos propres expérimentations par exemple moi dans ma société on sait qu'aujourd'hui quand vous allez contacter des personnes sur LinkedIn il y a environ une personne sur trois qui va accepter votre demande de connexion donc il y a une personne sur trois qui va accepter de rejoindre votre réseau sur LinkedIn voilà ça c'est des statistiques qu'on sait parce qu'en fait c'est l'expérience qui fait qu'aujourd'hui on l'a vu on le sait et ça nous permet de communiquer là-dessus donc vous aussi de par votre expérience vous avez certainement des statistiques ou des chiffres clés intéressants à partager d'accord donc utilisez-les et en deux autres petits conseils poser des questions lancer des débats n'ayez pas peur de poser des questions à votre communauté sur LinkedIn ou à poser des questions sur LinkedIn le fait de poser des questions sur LinkedIn va permettre justement de créer des échanges d'accord et enfin quelque chose de très tendance aujourd'hui le fait de partager votre expérience de raconter des histoires je vous ai mis le petit hashtag story ça c'est en référence aux stories donc les stories pour ceux qui ne voient pas forcément ce que c'est vous savez quand vous avez autour de vous des personnes qui sont comme ça avec leur téléphone en train de se filmer toute la journée en fait ce qu'elles sont en train de faire c'est qu'elles sont en train d'ajouter des vidéos à leur story du jour donc une story pour vous c'est la possibilité de filmer des scènes de votre vie quotidienne alors là ce qui est intéressant sur LinkedIn et pourquoi moi je pense que sur LinkedIn c'est plus pertinent on va dire que sur Instagram ou sur d'autres réseaux c'est que du coup ça va vous permettre de le faire mais d'un point de vue professionnel donc vous êtes en mission vous êtes avec un partenaire par exemple ce matin j'aurais pu faire une story avec Valtus pour la rajouter sur mon profil LinkedIn peut-être qu'on en fera une après mais ça va vous permettre de montrer et de partager votre quotidien en vidéo avec les personnes qui seraient sur votre profil LinkedIn donc raconter des histoires c'est quelque chose qui est très puissant aujourd'hui d'un point de vue de communication et surtout montrer la réalité grâce à la vidéo c'est très tendance aujourd'hui et il y a maintenant deux mois LinkedIn a ajouté la possibilité de faire des stories sur LinkedIn donc vous pouvez maintenant sur LinkedIn prendre des vidéos les ajouter à votre story du jour et en gros créer votre propre film du jour consultable par tout le monde voilà après le plus dur c'est de se lancer sur la vidéo ça a l'air facile comme ça de dire faire des stories etc mais il faut quand même se lancer et après une fois que vous êtes lancé vous verrez que ça peut devenir une sorte de geste une habitude mais en tout cas vous avez forcément dans votre quotidien je ne dis pas forcément tous les jours mais il y a forcément des belles choses à montrer à filmer et à partager voilà ça c'était pour le fond une fois que vous avez bien défini le fond donc le fond un peu c'est les sujets le fond c'est les sujets que vous allez traiter ensuite vous allez travailler sur la forme alors là il y a plusieurs formes aujourd'hui dans les publications première forme intéressante pour les publications et la plus connue c'est les articles donc je l'ai remis ici les articles mais aujourd'hui on n'est plus dans l'ère de l'écrit on est dans l'ère de la vidéo donc j'ai quand même mis les articles parce que je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut plus faire d'articles mais vous ne pouvez pas avoir une communication qui ne fait que des articles d'accord donc je le remets parce que ça peut être important mais c'est plus la façon dont on consomme l'information aujourd'hui l'information est consommée par vidéo principalement aujourd'hui donc vous avez les articles vous avez les infographies alors qu'est-ce que c'est une infographie une infographie c'est une image par exemple je vais revenir très rapidement pour vous illustrer ce qu'est une infographie sur une infographie que j'ai piquée à LinkedIn justement dans ma présentation vous voyez cette partie là cette carte du monde avec des chiffres clés etc c'est ce qu'on appelle une infographie donc une infographie c'est une image très claire très bien faite et qui met en avant des chiffres clés de façon très simple et très compréhensible ou qui met en avant certaines statistiques certaines images etc donc c'est en fait une image qui va récapituler une étude des statistiques de façon très design et très facile à lire d'accord donc les infographies ça marche très très bien sur LinkedIn donc si vous avez la possibilité de faire des infographies pour présenter des statistiques des études faites-le et justement vous voyez juste en dessous c'est les études et les statistiques pareil c'est des choses très intéressantes à partager sur LinkedIn par exemple moi je communique beaucoup sur les études autour du social selling des réseaux sociaux de LinkedIn il y a plein de chiffres clés qui sortent régulièrement et en fait reprendre ces chiffres clés et les repartager en donnant votre point de vue c'est quelque chose qui est hyper intéressant ensuite vous allez avoir les tutoriels alors les tutoriels c'est vous allez montrer comment faire telle ou telle chose donc là par exemple aujourd'hui on pourrait dire que c'est une sorte de tutoriel même si c'est plus un format webinaire conférence mais ce que je suis en train de vous partager je suis en train de vous montrer de vous apprendre comment bien utiliser LinkedIn etc donc je pourrais très bien apprendre cette vidéo et la partager sur mon LinkedIn demain en disant manager de transition avec Valtus on vous a fait un webinaire sur mesure pour vous aider à gagner en notoriété sur LinkedIn ok et hop je partage la vidéo donc les tutoriels il faut que ce soit des tutoriels qui vont apprendre aux personnes que vous ciblez à faire quelque chose qui les intéresse par rapport à leur activité ok ensuite vous avez tout ce qui est interview témoignage très puissant très 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 puissant il n'y a rien de plus puissant dans le marketing que quelqu'un d'autre qui parle de vous en fait donc si vous avez des clients satisfaits si vous avez des collègues qui trouvent que vous êtes exceptionnel dans votre travail etc etc faites-les parler faites des interviews ou même des partenaires et l'idéal faites-en des vidéos vous pouvez faire des interviews par écrit mais comme je vous l'ai dit au début aujourd'hui on est dans l'air de la vidéo juste une petite chose que j'ai oublié de dire si vous faites des vidéos il faudra mettre les sous-titres parce que si vous ne mettez pas les sous-titres il y a des personnes qui vont consulter votre vidéo sans le son et qui en fait vont rien comprendre de ce qui se passe sur la vidéo il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui consultent les vidéos sans le son notamment dans les transports ou quoi que ce soit et donc vous voyez que quasiment aujourd'hui toutes les vidéos sont sous-titrées c'est pour cette raison-là c'est puisque en fait s'il n'y a pas le son on ne peut pas comprendre ce qui se passe sur la vidéo ensuite n'hésitez pas à partager des documents des guides des tutos alors des tutos dans le sens encore tutoriel mais là du coup plutôt écrit par exemple moi j'ai réalisé un guide qui s'appelle comment transformer LinkedIn en apporteur d'affaires ok et en 15 slides j'explique comment faire de LinkedIn un levier performant pour générer du business et donc ce guide là je le partage donc n'hésitez pas à créer des guides des documents des PDF ça peut même être des fichiers Excel vous verrez que moi une de mes meilleures publications c'est un fichier Excel et de partager ces documents aux personnes qui seraient intéressées ensuite vous avez tout ce qui est quiz auto-diagnostic pardon test donc ça pareil poser des questions faites des petits quiz proposer des tests aux personnes sur LinkedIn pour se challenger ça marche très bien la partie vidéo donc sur les vidéos vous avez deux types de vidéos aujourd'hui les films alors les films pas dans le sens 1h30 c'est juste dans le sens où vous allez filmer par exemple pendant deux minutes ou cinq minutes et ça c'est ce qu'on appelle un mini film mais ça reste un film et vous avez le motion design alors le motion design c'est différent vous savez c'est ces petites BD animés qui vont être très ludiques et très pédagogiques sur certaines thématiques donc ça c'est pas du film vous voyez c'est des petites BD il y avait quelques publicités par exemple je crois que c'est la MAF ou la MAIF qui utilise ce type de stratégie donc ça c'est ce qu'on appelle du motion design c'est pour faire passer des idées mais avec une petite BD animée très tendance aujourd'hui aussi dans la vidéo donc soit le film où vous filmez la réalité et vous en faites des vidéos soit du motion design si vous faites des films il y a deux formats que je vous recommande premier format qui dure entre 30 secondes et une minute qu'on appelle un format teaser donc un format bande annonce en fait vous devez en 30 secondes une minute vraiment donner envie aux gens d'en savoir plus d'aller plus loin vous avez le format de 5 minutes et là c'est le format un peu interview très à la mode aujourd'hui je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Combini, Brut ou peut-être la boîte à questions sur Canal+, qui se rapproche aussi de ce format là vous savez des interviews très rythmées très punchy qui durent 5 minutes voilà c'est ce qui marche très très bien aujourd'hui en termes de vidéo et puis on a ce qu'on appelle le live webinaire donc ce qu'on est en train de faire en fait aujourd'hui qui marche très bien avec en plus des solutions aujourd'hui très accessibles et très pratiques pour pouvoir le faire soi-même et les podcasts aussi je ne sais pas si vous êtes abonné ou pas à des podcasts mais les podcasts c'est aussi un contenu très très tendance aujourd'hui et puis enfin alors podcast c'est un audio en fait vous pouvez vous abonner à une chaîne qui partage des audios c'est souvent des interviews ou des partages d'expérience et du coup ça permet à les personnes qui sont intéressées d'écouter et puis voilà vous avez enfin les jeux concours donc là c'est si vous voulez faire gagner quelque chose vous pouvez aussi utiliser les réseaux donc vous voyez vous avez une variété quand même énorme de formes différentes pour vos publications donc j'en reviens à ce que j'ai dit tout au début quand vous avez cette variété de formes de publications vous ne pouvez pas faire que des articles aujourd'hui faire que des articles sur LinkedIn en fait ou même sur de façon générale en termes de communication c'est plus dans l'air du temps vous devez absolument varier les différents types de contenus quand vous faites de la publication voilà et puis autre autre conseil c'est pas donc on a parlé du fond on a parlé de la forme et il y a maintenant le fait de publier en tant que tel votre contenu d'accord imaginons que vous avez le fond vous avez la forme vous avez réalisé votre contenu votre contenu maintenant il y a la façon dont vous allez publier votre contenu sur les réseaux sociaux d'accord et vous savez c'est cette petite introduction ici qui arrive avant votre contenu et cette introduction est très importante c'est cette introduction qui va faire en sorte que les gens vont lire commenter partager liker votre contenu vous ne pouvez pas vous entre guillemets uniquement créer votre contenu et le partager sans l'introduire partager un contenu sans introduction sans expliquer pourquoi c'est pertinent expliquer pourquoi il faut le regarder etc les personnes ne vont pas faire attention donc quand vous partagez un contenu il faut en plus rajouter une petite phrase une introduction donc moi j'appelle ça marketer vos publications c'est à dire donner envie aux gens de consulter vos publications et donc là dessus encore quelques conseils vous devez absolument utiliser une image ou un carousel un carousel c'est les images qui défilent c'est plusieurs images qui défileraient vous devez absolument utiliser une image et l'image ne sous-estimez pas la puissance de l'image les gens quand ils sont sur les réseaux sociaux ils scrollent ils scrollent ils scrollent et hop ils s'arrêtent quand il y a une image qui accroche l'œil donc avant tout l'image est très importante ensuite vous avez l'impératif utiliser l'impératif sur cette phrase d'introduction je vous donnerai des exemples juste après un concret mais on va voir ensemble un peu quelques règles je vous donne des exemples utiliser l'impératif pourquoi l'impératif ? parce qu'en fait quand quelqu'un lit de l'impératif ça donne un ordre et inconsciemment quand on lit un ordre on a tendance à exécuter l'ordre c'est pour ça que vous voyez par exemple je ne sais pas si vous regardez un peu YouTube ou des YouTubeurs mais les YouTubeurs en fin de leur vidéo ils vont toujours vous demander si vous avez apprécié la vidéo likez, partagez, abonnez-vous tout ça c'est de l'impératif en fait ils vous donnent des ordres vous ne vous rendez pas compte et inconsciemment vous allez du coup avoir tendance à le faire je ne dis pas que tout le monde va le faire mais ça va maximiser les chances que les gens le fassent ensuite vous avez les fameux how to donc les how to c'est comment faire ci comment faire ça donc comment utiliser LinkedIn pour développer sa notoriété par exemple aujourd'hui on est clairement dans un contenu how to comment faire ci comment faire ça tuto etc autre stratégie qui marche bien pour introduire vos publications utilisez les listes les trois logiciels à utiliser pour les trois conseils pour faire ci les trois astuces pour faire ça ok ou les dix choses à savoir quand on est telle fonction d'accord donc ça ça marche très bien comme accroche c'est quelque chose qui se fait beaucoup pourquoi parce qu'en fait pareil inconsciemment le cerveau quand on se dit les trois on se dit ça va être facile à lire et facile à apprendre à comprendre ça va être synthétisé en plusieurs points ensuite vous avez les tops une autre façon d'introduire aussi vos publications top 3 des logiciels à utiliser pour je ne sais pas moi top 5 des situations dans lesquelles il faut savoir réagir avec sang-froid ok enfin je vous donne des exemples vraiment comme ça au hasard mais à vous de voir par rapport à votre activité à vos cibles justement quelles sont les tournures comme ça qui pourraient être pertinentes et intéressantes ensuite on a utilisé des citations et du verbatim donc ça c'est très important ça marche en gros à chaque fois que vous entendez un de vos clients vous poser une question vous pouvez être sûr que si votre client se pose cette question d'autres personnes se posent la question donc c'est de l'or pour votre communication dès que quelqu'un vous pose une question vous notez la question et vous en faites une communication sur les réseaux sociaux pour justement expliquer à tous les autres qui potentiellement se posent la même question que vous avez une réponse à apporter d'accord donc ça vraiment c'est de l'or utiliser le verbatim ça marche très très bien utiliser des mots-clés donc des mots-clés c'est pour mettre en avant sur votre introduction certains mots-clés donc c'est les fameux hashtags n'en abusez pas il ne faut pas que non plus votre introduction soit que des mots-clés mais les mots-clés vraiment importants que vous souhaitez mettre en avant mettez des hashtags devant mentionner des personnes ou des pages donc ça c'est la mention c'est l'arrobase ça c'est pour interpeller quelqu'un par exemple moi demain ou aujourd'hui si je fais une publication sur LinkedIn après ce webinaire je vais mentionner Valtus je vais mettre arrobase Valtus pour que Valtus soit sur ma publication d'accord donc vous pouvez mentionner des personnes ou des pages utiliser les émojis donc les émojis vous avez ces petits bonhommes qu'on a sur le téléphone quand on envoie des messages ou sur WhatsApp donc ça n'en abusez pas c'est intéressant ça donne une touche en fait un peu émotionnelle à votre publication maintenant il ne faut pas que votre publication soit un rébut d'accord si vous ne faites que des émojis en fait à la fin personne ne va comprendre ce que vous êtes en train de raconter donc choisissez-en 2-3 maximum par publication et puis enfin incitez les gens à commenter partager liker comme le font les Youtubers ok si les Youtubers le font ne vous inquiétez pas eux c'est leur métier au quotidien donc c'est que ça marche donc pareil n'hésitez pas quand vous publiez quelque chose à demander aux gens de commenter partager liker ok donc quelques exemples de publications avant de prendre des questions donc une première publication ici du coup une des publications qui a le mieux marché de mon côté où j'ai justement j'ai créé un fichier Excel qui liste les titres LinkedIn de décisionnaires d'accord donc ça c'est pour ma cible qui sont les business developers les équipes commerciales quand elles font des recherches sur LinkedIn elles ont besoin des bons mots-clés pour retrouver les bonnes personnes les bonnes fonctions et bien en fait moi j'ai créé un fichier Excel qui liste tous les mots-clés par grand métier dans l'entreprise et donc en fait avec ce fichier Excel les équipes commerciales n'ont plus qu'à prendre les bons mots-clés et lancer des recherches sur LinkedIn donc quand j'ai partagé donc vous voyez là c'est un document Excel que j'ai partagé comme quoi vous pouvez partager des documents PDF, Excel mais le plus important c'est il faut que ça ait de la valeur pour vos clients pour vos cibles et vous voyez qu'avec du coup cette publication j'ai quasiment atteint les 120 000 vues donc 120 000 vues j'ai rien dépensé à part mon temps et de l'énergie pour faire le fichier j'ai pas dépensé d'argent pour atteindre 120 000 vues et j'ai eu plus de 700 commentaires donc c'est très intéressant comme stratégie inspirez-vous de ce type de stratégie est-ce qu'il y a des documents que vous pourriez partager alors attention à la confidentialité attention aux documents sensibles etc mais est-ce qu'il n'y a pas certains documents que vous pouvez partager pour aider vos cibles et vos clients un deuxième exemple quelque chose d'assez simple mais vous voyez qui est très dans la stratégie poser des questions donc là par exemple utilisez-vous encore le téléphone dans votre prospection commerciale point d'interrogation donc vous voyez c'est quelqu'un qui est en train de poser la question sur LinkedIn et qui ouvre le débat est-ce que vous partez à la chasse l'oreille rivée sur l'écouteur ou avez-vous remisé le téléphone au profit du social selling ou de l'email vous voyez il pose plein de questions et du coup ça va générer vous voyez déjà 50-64 commentaires 50 de likes donc le fait de poser des questions d'essayer de créer des discussions c'est une stratégie qui fonctionne très bien et vous avez ici une autre stratégie intéressante donc là par exemple c'est pour un livre qui vient de sortir c'est le fait de sur LinkedIn demander aux gens de commenter de partager la publication et de tirer au sort quelqu'un pour gagner le livre parmi toutes les personnes qui auront commenté alors pourquoi c'est intéressant de demander aux gens de commenter puisque quand quelqu'un commente en fait ça va booster la visibilité de votre publication auprès de tout son réseau et donc plus des personnes commentent plus vous allez gagner en visibilité donc si vous avez des petites stratégies comme ça pour offrir des choses c'est quelque chose qui fonctionne très bien et enfin d'un point de vue statistique d'un point de vue statistique vous avez aujourd'hui trois on va dire trois catégories quand votre publication fait entre 1000 et 10 000 vues pour moi c'est ok dans le sens où vous avez réussi à faire une bonne une bonne publication ok maintenant c'est ok c'est à dire c'est rien d'exceptionnel c'est pas non plus incroyable mais c'est ce qu'il faut viser un peu entre guillemets au minimum quand vous publiez quelque chose entre 1000 et 10 000 vues ensuite quand vous êtes entre 10 000 et 100 000 vues là c'est bon là vous êtes quand même déjà sur une publication performante pertinente qui a bien fonctionné donc c'est déjà très très bien d'atteindre la barre des 10 000 vues et puis ensuite vous avez la barre des 100 000 vues où là c'est quelque chose d'exceptionnel c'est vraiment très rare c'est très difficile d'avoir de dépasser cette barre là moi personnellement j'ai dépassé qu'une fois c'est avec l'exemple que je vous présente là mais là quand vous faites plus de 100 000 vues sur LinkedIn avec une publication enfin je sais pas si vous imaginez il y a 100 000 personnes qui ont vu ma publication donc qui ont vu mon profil sur LinkedIn en une publication donc en termes de gain de visibilité c'est énorme alors je termine sur quelques mots sur l'algorithme de LinkedIn et je prends quelques questions juste après donc il faut savoir qu'aujourd'hui vos publications ne vont pas s'afficher sur le fil d'actualité de tout votre réseau ça sous-entendu c'est pas parce que vous avez un réseau de 5000 personnes que quand vous publiez quelque chose les 5000 personnes vont voir votre publication pourquoi ? parce que justement LinkedIn a mis en place un nouvel algorithme et sur cette nouvelle algorithme il va pas partager vos publications à tout votre réseau ce qu'il va faire c'est qu'il va prendre un échantillon de votre réseau par exemple je sais pas si vous avez 5000 personnes il va en prendre 500 il va mettre la publication sur les 500 et si les 500 réagissent donc si les 500 likes commentent partagent etc à ce moment là il va relancer à plus de personnes dans votre réseau et il refait le test ok par exemple il y a 1500 personnes si les 1500 personnes réagissent ils continuent etc donc en fait pour qu'une de vos publications soit vue par tout votre réseau il faut qu'elle soit très virale donc c'est pour ça que vous devez absolument bien réfléchir c'est pour ça que j'ai pris le temps vous avez vu sur cette partie stratégie de publication le fond la forme et la façon d'introduire vos publications vont vous permettre d'aller chercher cette viralité si vous ne vous concentrez pas là-dessus en fait vous allez faire des publications qui seront vues par quasi personne c'est pas très grave ne vous inquiétez pas ça arrive à tout le monde de faire des flops entre guillemets c'est en faisant qu'on apprend donc personnellement j'ai fait plusieurs publications qui ont généré quasiment rien en termes de réaction sauf qu'à force de faire vous allez comprendre en fait ce qui marche ce qui ne marche pas ce qui intéresse vos cibles ce qui intéresse moi etc et vous allez vous améliorer donc souvenez-vous que c'est pas parce que vous publiez que tout votre réseau va voir votre publication et donc quelques conseils entre ne pas faire et faire donc n'ajoutez pas d'URL de redirection dans vos publications donc les URL c'est quand vous mettez des liens vers un site extérieur ou vers YouTube par exemple si vous mettez des liens dans vos publications en fait pour LinkedIn ça veut dire que si la personne clique elle sort de LinkedIn et ça LinkedIn n'aime pas parce que LinkedIn vend de la pub à des annonceurs donc le but de LinkedIn c'est que les gens restent le plus longtemps possible sur le réseau donc si vous vous partagez des liens en gros vous êtes en train de faire sortir des personnes du réseau LinkedIn donc LinkedIn en fait bah du coup il va un peu comment dire baisser la visibilité de votre publication parce que ça va pas l'intéresser que les personnes sortent du réseau ok donc ça c'est du coup la bonne chose à faire c'est d'inciter des personnes à commenter votre publication pour recevoir le lien donc par exemple si je reprends l'exemple du fichier Excel le fichier Excel j'ai pas mis un lien extérieur vers lequel le récupérer ce que j'ai fait c'est que j'ai présenté mon fichier j'ai expliqué pourquoi il était intéressant et j'ai simplement expliqué s'il vous intéresse indiquez-moi en commentaire que vous êtes intéressé et je vous l'envoie comme ça j'ai pas mis de lien et comme ça ma publication a pu avoir une très bonne portée d'accord donc pareil ne publiez pas de vidéos avec un lien YouTube YouTube ça reste un lien extérieur donc si vous mettez une vidéo YouTube sur LinkedIn c'est comme si vous faites de la redirection sur YouTube donc il vaut mieux télécharger votre vidéo directement sur LinkedIn si vous voulez partager une vidéo sur LinkedIn importez la vidéo dans LinkedIn ne publiez pas pour publier alors ça c'est un des conseils les plus importants en termes de rythme de publication déjà si vous faites une publication par semaine vous êtes dans le 5% des meilleurs communicants de France sur LinkedIn ça fait combien pardon ? une publication par semaine d'accord et il vaut mieux publier moins mais mieux c'est ce que j'explique ici d'accord ne publiez pas pour publier publier pour publier c'est pas le but entre guillemets maintenant il ne faut pas non plus publier une fois par an il faut trouver un bon équilibre une fois par semaine c'est un bon objectif mais c'est difficile à atteindre je peux vous dire qu'il y a très très peu de personnes qui tiennent un rythme d'une fois par semaine maintenant au moins 2-3 fois par mois tout le monde peut le faire d'accord au moins 2-3 fois par mois tout le monde peut le faire ok mais qualité quand vous publiez ne publiez pas aux horaires de travail quand vous publiez du contenu ne publiez pas entre 9h et midi et entre 14h et 18h pourquoi ? parce que tout le monde travaille je vous rappelle que LinkedIn c'est le réseau social professionnel donc les gens quand ils travaillent bon même s'il y en a certains qui en parallèle sont sur les réseaux sociaux ça arrive mais quand même a priori ils sont occupés donc si vous publiez dans des plages horaires où les personnes sont occupées vous allez du coup baisser la visibilité de vos publications donc moi mon conseil c'est de publier le matin ça marche très bien le matin autour de 8h ok autour de 8h soit les gens sont dans les transports en train de consulter leur smartphone soit ils viennent d'arriver au bureau ils sont en train de regarder leur mail LinkedIn et tout donc autour de 8h 8h30 c'est très bien ou le soir le soir on va dire en fin de journée 19h30 ok 19h 19h30 dernier conseil ne mentionnez pas tout votre réseau sur votre publication je vous ai dit que vous pouvez mentionner des personnes sur une publication ne mentionnez pas 15 personnes d'accord ça va vous mentionner quelqu'un ça vous fait gagner de la visibilité mais ne mentionnez pas pour mentionner encore une fois vraiment mentionner les personnes qui ont un intérêt par rapport à la publication que vous êtes en train de publier ok voilà donc je vais simplement maintenant prendre je ne sais pas s'il y a quelques questions sur cette partie là alors il y a une première question que pensez-vous de tous ces partages de contenus sans valeur ajoutée de la part de celui qui partage justement je pense que si vous avez du coup bien suivi ce que je viens de vous expliquer je mets vraiment l'accent sur la valeur ajoutée sur la qualité des contenus donc si vous voulez faire la différence justement sur votre publication et sur les stratégies de publications de contenus c'est bien en reprenant les différentes étapes repartir de vos cibles et de vos clients de leurs challenges leurs obstacles leurs difficultés leurs objectifs etc pensez au fond au fond pensez à la forme et à la façon dont vous allez le partager si vous respectez bien cet enchaînement là justement vous allez minimiser le risque d'être dans des publications sans valeur ajoutée voilà donc ça c'est pour moi c'est des stratégies de personnes justement qui sont plutôt dans la quantité que la qualité c'est à dire que eux ils sont dans une stratégie où ils veulent faire le plus de contenu possible mais du coup ils vont perdre en qualité voilà moi je pense que la qualité c'est ce qu'il faut viser la valeur ajoutée c'est ce qu'il faut viser surtout quand on est dans des postures d'experts où en plus c'est une question de crédibilité donc voilà moi je serais ce que j'en pense je pense que c'est des personnes qui communiquent mal sur LinkedIn mais après au moins elles ont le mérite de communiquer voilà et alors selon vous faut-il accepter toutes les invitations quid de la qualification de son réseau nous demande Philippe alors c'est une bonne question on va arriver au réseau juste après moi je pense pas qu'il faut accepter toutes les demandes de connexion mais c'est à vous de décider en fait c'est ça aussi l'intérêt de LinkedIn c'est que quand les personnes elles vous envoient une invitation c'est une demande de mise en relation vous n'avez pas d'obligation d'accepter par contre consultez le profil de la personne et si vous pensez qu'il peut y avoir des synergies ou un intérêt ou quoi que ce soit moi j'aurais tendance à soyez plutôt du côté favorable entre guillemets quand vous avez un doute acceptez si vous avez un doute sur quelqu'un qui pourrait être utile pour vous d'un produit professionnel acceptez et pourquoi aussi il vaut mieux accepter même si encore une fois je ne suis pas en train de dire d'accepter tout le monde ok soyez sélectif mais il vaut mieux accepter parce que ça fait élargir votre réseau et donc ça vous fait gagner aussi en visibilité d'accord donc voilà le but sur LinkedIn c'est d'élargir aussi votre réseau mais auprès des bonnes personnes donc choisissez les personnes sélectionnez-les mais quand vous pensez que c'est intéressant acceptez même si vous ne connaissez pas la personne ok parce que vous ne connaissez pas toutes les personnes qui sont présentes sur LinkedIn justement LinkedIn c'est un moyen de rencontrer des nouvelles personnes donc si vous bloquez toutes les personnes qui souhaiteraient vous rencontrer échanger avec vous sur LinkedIn potentiellement vous fermez les opportunités voilà on a Christophe qui nous demande quel est le maximum de contacts que l'on doit avoir alors il y a un maximum limite plafond LinkedIn qui est 30 000 contacts maintenant il n'y a pas vraiment de règles pour le maximum encore une fois c'est à vous de voir mais si vous êtes sélectif vous voyez moi ça fait maintenant 4-5 ans que LinkedIn je suis dessus clairement tous les jours j'en suis à 5 000 contacts dans mon réseau moi je suis assez sélectif donc je dirais qu'il n'y a pas de maximum il y a un plafond LinkedIn qui est 30 000 maintenant si vous êtes déjà si vous dépassez les 500 c'est un minimum pour le coup pour moi il y a un minimum c'est quand même au moins 500 sinon vous n'avez pas du tout de visibilité en fait si vous n'avez même pas 500 personnes dans votre réseau même si vous publiez quelque chose comme je vous ai dit en plus avec l'algorithme de LinkedIn qui ne montre pas votre publication à tout le monde là ça va être très difficile d'aller chercher de la visibilité donc il faut élargir son réseau il faut élargir son réseau de façon ciblée de façon pragmatique c'est à dire intelligente en fonction des profils qui viennent à vous mais il n'y a pas vraiment de limite maximum d'accord Philippe qui est très actif dans les questions c'est bien et qui nous demande comment peut-on exporter de son compte tous ses contacts LinkedIn sous un fichier Excel pour éventuellement en faire une liste de prospects potentiels et bien justement Philippe tu peux aller sur mon site parce que LinkedIn ne permet pas de faire ça et mon logiciel c'est une des fonctionnalités qu'on propose donc je ne suis pas ici pour pitcher mon logiciel mais pour les personnes qui seraient intéressées dans le fait d'utiliser LinkedIn pour créer des fichiers de prospection et pour faciliter le travail de prospection je vous invite à aller sur mon site on peut prendre un rendez-vous pour en discuter mais voilà le but c'est que je vous présente comment développer votre notoriété donc je ne vais pas aller plus loin là-dessus mais LinkedIn nous on a eu un effet d'aubaine parce que LinkedIn a justement bloqué ce type de fonctionnalité aujourd'hui c'est très difficile d'exporter des profils LinkedIn vers un fichier Excel voilà donc ça LinkedIn ne va pas vous le permettre tout ce que LinkedIn va vous permettre c'est vos propres relations aujourd'hui si vous avez déjà votre réseau donc les personnes qui sont déjà connectées avec vous là vous pouvez les exporter mais par exemple des personnes que vous avez identifiées mais qui ne sont pas en relation avec vous vous ne pouvez pas les exporter alors qu'avec Naudil on peut le faire en revanche avec son réseau on peut le faire oui les personnes qui sont dans votre réseau vous pouvez exporter votre réseau mais vous allez avoir une quantité d'informations très limitée ça va être le prénom le nom le profil LinkedIn voilà mais vous pouvez le faire maintenant ce qui est intéressant sur LinkedIn c'est la base de données et c'est aussi potentiellement le fait de pouvoir exporter des personnes qui ne sont pas encore dans votre réseau voilà de manière à prospecter exactement alors vous disiez tout à l'heure que lorsque l'on publiait un contenu notamment venant d'un lien externe il était mieux de ne pas communiquer le lien uniquement le contenu est-ce qu'on peut imaginer mettre le lien en commentaire très bien c'est la meilleure stratégie d'accord c'est-à-dire et encore et indiquer dans la petite introduction le lien en commentaire exactement c'est-à-dire quand vous avez un lien à partager ne le mettez pas dans la publication elle-même mettez en commentaire pour retrouver l'ensemble l'intégralité du contenu mettez le lien ok voilà et comme ça en fait vous entre guillemets outrepassez la limite LinkedIn du lien dans la publication elle-même ce qui permet effectivement de contourner l'algorithme de LinkedIn c'est ça maintenant attention parce que LinkedIn sont au courant de ce type de pratique évidemment c'est très possible que ça évolue et que bientôt même quand vous mettez un lien en commentaire il dégrade un peu votre visibilité d'accord donc du coup là on va suivre ce qu'il se passe on va suivre et proposer le lien en MP exactement en message privé alors je vais juste peut-être enchaîner sauf s'il y a d'autres questions mais je pourrais reprendre des questions à la fin parce que là le temps passe et j'ai encore quelques sujets intéressants à vous présenter en tout cas merci pour vos questions j'espère que voilà je vous apporte les bonnes réponses on va poursuivre un peu on se gardera un temps si besoin aussi à la fin ok donc on va reprendre donc optimiser son profil partager des publications et maintenant partager des publications c'est plutôt pour essayer de développer votre visibilité de rendre votre profil attrayant que les personnes viennent à vous mais on va aussi voir qu'on peut faire l'autre sens sur LinkedIn c'est-à-dire vous pouvez vous aussi aller vers les bonnes personnes donc vous pouvez avoir une approche proactive aussi sur LinkedIn en retrouvant les bonnes personnes et en engageant des conversations avec ces personnes-là alors concrètement pareil pour retrouver vos cibles sur LinkedIn je vous conseille de commencer par un petit tableau très simple pour bien clarifier quelles sont les personnes que vous ciblez donc quels sont leurs titres quels sont leurs jobs sur LinkedIn et quelles sont leurs localisations donc là j'ai mis France ça peut être des pays ça peut être des villes et quels sont les secteurs d'activité donc la fonction la localisation secteur d'activité une fois que vous avez ça et bien en fait LinkedIn vous propose un moteur de recherche de personnes c'est quand même quelque chose d'assez incroyable enfin il faut comprendre qu'avec LinkedIn vous êtes à un clic d'à peu près tout le monde sur Terre d'à peu près tous les professionnels entre guillemets sur Terre il n'y a pas un outil plus puissant pour retrouver et contacter facilement et rapidement les personnes qui vous intéressent et donc ce moteur de recherche donc quand vous allez sur LinkedIn c'est ici vous avez recherche quand vous cliquez sur recherche ensuite vous pouvez sélectionner de rechercher des personnes et quand vous recherchez des personnes vous pouvez ensuite ouvrir tous les filtres et là dans tous les filtres et bien vous allez retrouver là je vous ai mis en avant pour moi les quatre filtres les plus intéressants pour faire justement ce travail de recherche après il y en a d'autres je vous laisserai les consulter mais là j'ai mis en avant les quatre filtres les plus intéressants donc le niveau de relation le niveau de relation c'est justement est-ce que vous souhaitez rechercher parmi premier niveau de relation donc les personnes qui sont déjà dans votre réseau ou est-ce que vous souhaitez rechercher deuxième et troisième et plus c'est d'ailleurs des personnes qui sont à l'extérieur de votre réseau LinkedIn des personnes avec lesquelles vous n'êtes pas encore connecté sur LinkedIn ensuite vous avez le lieu donc là vous allez pouvoir ajouter des villes ou des pays pour préciser la recherche des secteurs d'activité si vous le souhaitez alors les secteurs d'activité c'est une liste LinkedIn c'est pas un code NAF ou un code APE classification française c'est LinkedIn qui a sa propre nomenclature de secteur d'activité mais vous vous y retrouverez il y a quasiment tous les secteurs d'activité et puis pour moi le filtre quasiment le plus important c'est titre c'est dans titre que vous allez indiquer les fonctions n'indiquez pas les fonctions ici dans rechercher parce qu'en fait c'est des mots-clés c'est-à-dire qu'à partir du moment où votre mot-clé ressort sur un profil le profil va apparaître en résultat alors que vous ce qui vous intéresse c'est dans le titre c'est dans la fonction c'est est-ce que votre mot-clé ressort dans la fonction de la personne pas sur son CV d'accord donc privilégié titre pour retrouver vraiment les fonctions les personnes qui vous intéressent et du coup quand vous lancez une recherche en fait vous allez avoir voilà là par exemple j'ai mis une recherche de CEO avec plusieurs filtres et LinkedIn va vous proposer des résultats vous voyez que là j'ai plus de 3400 résultats de dirigeants d'entreprise qui ressortent sur LinkedIn et en fait j'ai juste entre guillemets ensuite à consulter leur profil ou à envoyer une demande de connexion pour justement envoyer un message donc retenez qu'aujourd'hui LinkedIn il n'y a pas plus efficace pour retrouver et entrer en contact avec les personnes qui vous intéressent d'un point de vue professionnel encore une fois ok alors du coup une fois que vous avez retrouvé les cibles sur LinkedIn comment on va engager des conversations sur LinkedIn comment on va faire en sorte justement de pouvoir ouvrir des discussions et des conversations avec les personnes qui vous intéressent donc première chose vous pouvez envoyer des demandes de connexion sur LinkedIn c'est à dire que sur LinkedIn si vous n'êtes pas connecté avec une personne vous ne pouvez pas lui envoyer de message donc la première étape c'est une étape de demande de connexion et là encore pourquoi je pense que LinkedIn c'est vraiment puissant c'est que même d'un point de vue du coup maintenant RGPD Optin etc quand vous passez par cette étape de demande de connexion à partir du moment où la personne accepte votre demande de connexion elle rejoint votre réseau et elle accepte de fait de potentiellement recevoir des messages de votre part voire des emails voire des coups de téléphone si elle a mis son téléphone sur son profil LinkedIn donc en fait passer par cette étape là ça vous assure aussi d'être en respect aujourd'hui de toutes les réglementations autour de la RGPD de la protection des données donc comment ça se passe pour envoyer cette demande de connexion sur le profil par exemple je suis sur le profil de Paul vous voyez deuxième ça veut dire que je ne suis pas en premier niveau avec lui donc il est à l'extérieur de mon réseau LinkedIn aujourd'hui et il y a un bouton se connecter tout simplement qui me permet d'envoyer une demande quand je clique sur se connecter je peux accompagner ma demande de connexion d'un message et moi je vous recommande d'accompagner votre demande de connexion d'un message il faut expliciter votre motivation qui vous êtes pour que la personne justement en face puisse se dire ok ça m'intéresse ou pas d'accord donc n'ayez pas peur de contacter les personnes qui ne vous connaissent pas c'est le but d'un réseau social d'accord le but d'un réseau social c'est de favoriser des échanges des rencontres avec des personnes que vous ne connaissez pas aujourd'hui ou que vous avez vu quelque part mais je veux dire vous n'avez pas de relation encore établie souvenez-vous que justement du coup c'est un réseau et que le but c'est d'étoffer votre réseau auprès des bonnes personnes donc ciblez les bonnes personnes et n'hésitez pas à envoyer des demandes de connexion à ces personnes là et accompagner votre demande de connexion d'un message vous allez être limité à 300 caractères d'accord donc quelques conseils pour ce message vous devez répondre à la question suivante sur le message pour quelles raisons serait-il intéressant que votre cible accepte votre demande de connexion d'accord là souvenez-vous que la personne ne vous connaît pas donc c'est pas le moment de commencer à entre guillemets déballer toute votre expertise toute votre activité tout ce que vous pourriez faire lui apporter etc dans un premier temps c'est essayer d'être assez clair simple et succinct pour expliquer pourquoi ou essayer de montrer pourquoi ce sera intéressant pour la personne en face de rejoindre votre réseau donc pour vous donner un exemple nous les messages qu'on utilise par exemple c'est bonjour Paul je suis le fondateur de NeoDeal une société qui développe des technologies pour faciliter la prospection sur LinkedIn au plaisir d'échanger prochainement donc vous voyez je me présente je suis assez clair sur ce que je fais mais je laisse comment dire je laisse l'opportunité à la personne de dire oui non de rejoindre mon réseau ou pas d'accord donc ça c'est très important à vous d'imaginer voilà quel est le bon message d'introduction mais souvenez-vous que le plus important c'est essayer de faire comprendre à la personne en face pourquoi il sera intéressant de rejoindre votre réseau moi simplement en expliquant qu'on développe des technologies pour faciliter la prospection sur LinkedIn c'est là-dessus que je joue pour démontrer en quoi c'est intéressant éventuellement de rejoindre mon réseau parce que si c'est un sujet pour vous la prospection je peux être un profil intéressant à avoir dans votre réseau LinkedIn ok ensuite donc vous allez envoyer votre demande de connexion et imaginons que la personne l'a accepté donc quand la personne a accepté elle passe en premier niveau vous voyez ici là premier niveau ça veut dire que la personne est dans mon réseau sur LinkedIn et quand une personne est en premier niveau vous allez pouvoir envoyer des messages vous avez un bouton message pour envoyer des messages sur LinkedIn d'accord il faut savoir que les messages sur LinkedIn 80% des messages sont lus sur LinkedIn ça ne veut pas dire que tout le monde va vous répondre mais 80% des messages sont lus juste pour vous donner une comparaison quand vous envoyez un email un emailing à des personnes que vous ne connaissez pas pour les contacter c'est 20% d'ouverture des emails 20-25% vous êtes dans des bonnes stats pour l'email là sur LinkedIn vous êtes à 80% des messages qui sont lus donc là maintenant vous êtes en relation avec la personne donc le but effectivement sur ce message ça va être d'essayer d'aller un peu plus loin d'essayer d'ouvrir une conversation donc je vous conseille de rester court et de rester impactant ce n'est pas sur LinkedIn que vous allez vendre quoi que ce soit vous ne vendrez pas avec des messages LinkedIn ce que vous devez faire sur LinkedIn c'est initier la discussion engager une conversation pour ensuite la poursuivre par téléphone par rendez-vous etc mais vous devez intéresser sur LinkedIn vous ne devez pas vendre vous devez montrer en quoi votre profil est intéressant donc deux stratégies qui fonctionnent bien première stratégie vous devez essayer d'imaginer quelle est la bonne question à poser pour engager la conversation avec votre cible donc par exemple pour nous ce serait bonjour Ismaël vos clients étant présents sur LinkedIn je vous souhaitais savoir si vous savez comment les retrouver pour pouvoir les contacter vous voyez je suis juste en train de lancer une discussion de poser une question pour engager une conversation donc ça c'est la première stratégie trouver la bonne question qui vous permet d'ouvrir une discussion sur LinkedIn deuxième stratégie est-ce que vous avez des choses à offrir à la personne pour ensuite alors là c'est la fameuse fame citation il faut d'abord donner avant de recevoir d'accord donc est-ce que vous avez des choses à offrir avant de recevoir donne et tu recevras ok donc ça je peux vous assurer que ça fonctionne sur LinkedIn donc par exemple ce fameux fichier que j'ai créé qui a bien fonctionné je vais l'offrir à toutes mes nouvelles relations et donc par message je vais dire bonjour Ismaël j'ai créé un fichier qui lise plus de 400 types de décisionnaires pour vous aider à retrouver vos sites sur LinkedIn souhaitez-vous le recevoir et hop ça lance aussi une conversation et ça me permet de briser la glace donc à cette étape-là vous devez vous demander comment ouvrir une conversation avec les personnes qui vont rejoindre votre réseau sur LinkedIn vous ne devez pas être dans une posture de vente ok encore une fois la personne ne vous connaît pas vous êtes déjà là pour 1. vous assurer qu'il y a un besoin 2. ouvrir une conversation et c'est en ouvrant la conversation que vous accéderez derrière à des opportunités alors pour conclure là-dessus je vous présente ce qu'on appelle le process de prospection LinkedIn optimal donc première étape sourcing des cibles d'accord donc le sourcing des cibles c'est rechercher identifier les bonnes personnes sur LinkedIn deuxième étape envoyer une invitation accompagnée d'un message pour accompagner votre demande de connexion sur LinkedIn troisième étape envoyer des messages de relance donc les fameux messages que je viens de vous présenter ça ne sert à rien après trois messages de relance si la personne ne vous a toujours pas répondu il faut changer de canal c'est qu'a priori soit elle n'est pas intéressée mais on ne le sait pas tant que quelqu'un ne répond pas on ne sait pas s'il intéresse ou pas soit ce n'est pas la bonne approche donc là il y a plusieurs choses possibles à l'issue des trois messages de relance soit il n'y a pas de réponse et du coup moi je vous conseille c'est relancer par email c'est-à-dire changer de canal sortir de LinkedIn et utiliser un autre canal de communication soit vous avez des personnes qui vont vous répondre ce qu'on appelle nous les répondants positifs donc qui engagent une conversation avec vous il faut poursuivre les échanges soit votre invitation est en attente vous avez des réponses négatives et là il faut stopper il faut arrêter c'est pas grave c'est des personnes qui ne sont pas intéressées concentrez-vous sur les deux autres sur les deux autres types de personnes sachant que tout ce qui est en vert ici c'est automatisable avec notre solution donc encore une fois si ça vous intéresse je vous invite à consulter notre site et à prendre un rendez-vous pour qu'on puisse en discuter en tout cas voilà vous avez aujourd'hui là le process de prospection qui fonctionne le mieux sur LinkedIn aujourd'hui pour entamer des échanges avec les bonnes personnes et puis je terminerai avant de reprendre les dernières questions je terminerai par vous rappeler quelque chose de fondamental quand vous êtes dans une stratégie du coup là plutôt de prospection donc d'approche directe souvenez-vous toujours que vous avez il y a une différence en fait il y a 10% des gens seulement qui seront dans une intention d'ouverture d'esprit de recherche de solution d'achat etc d'accord ça c'est statistique quand vous faites de la prospection sur toutes les personnes que vous allez contacter il n'y en a que 10% qui sont éventuellement ouverts ou intéressés par ce que vous pouvez proposer donc ça en fait il faut le savoir quand vous faites de la prospection il faut savoir que 90% des cas vous allez faire face à des personnes qui n'ont pas de besoin pour le moment ne sont pas intéressées ou ne sont pas intéressées par votre profil tout simplement par contre il y en a toujours 10% qui sont soit dans une recherche de solutions qui ont envie de changer soit qui sont prêts à acheter et donc ça c'est sur ces on va dire ces deux catégories de personnes que vous devez vous concentrer et donc en faisant de la prospection sur LinkedIn si vous contactez par exemple une centaine de personnes sur LinkedIn bien ciblées avec des bonnes approches vous devriez au moins générer on va dire 5-6 conversations 5-6 personnes qui pourraient être intéressées et échanger avec vous voilà donc c'était pour vous donner aussi un peu quand même en termes de performance que vous pouvez aller chercher sur une approche plus directe et puis je vous remercie de m'avoir écouté et je vais reprendre pour finir des questions sur cette présentation je vais peut-être vous remettre juste l'ensemble des thématiques qu'on a abordées voilà pour que si vous souhaitez revenir sur des sujets il nous reste je crois encore quelques minutes pour des questions oui tout à fait alors il y a Charles-Henri qui se demande si ces fonctionnalités sont disponibles dans la version de base ou s'il faut s'abonner au service premium voilà ok alors sur tout ce que je vous ai présenté il n'y a pas besoin d'avoir un premium pour faire donc toute la présentation en plus normalement on vous communiquera les slides mais tout ce que vous avez sur la présentation vous pouvez le faire sans être premium chez LinkedIn alors maintenant si vous réfléchissez à passer sur une offre payante sur LinkedIn moi je vous conseille de regarder l'offre qui s'appelle Sales Navigator c'est-à-dire ils ont un premium mais le premium sur LinkedIn entre guillemets n'apporte pas beaucoup de fonctionnalités en plus que ce que vous pouvez avoir dans un LinkedIn classique alors que leur offre Sales Navigator qui coûte un peu plus cher que le premium quand même qui a 60 euros par mois l'offre Sales Navigator ça vous donne davantage de critères de recherche quand vous faites des recherches sur LinkedIn vous accédez à toute la base de données de LinkedIn donc vous pouvez retrouver tous les profils et vous pouvez envoyer autant d'invitations et de messages que vous voulez sur LinkedIn grâce à ça voilà donc il n'y a pas besoin encore une fois d'avoir une offre payante chez LinkedIn pour faire tout ce que je vous ai présenté maintenant si vous voulez passer sur une offre premium moi je vous conseille de regarder l'offre qui s'appelle Sales Navigator puisqu'en fait la partie premium LinkedIn qui est leur première offre entre guillemets en termes de valeur ajoutée c'est intéressant mais ça va juste vous permettre de voir qui visite votre profil quelques fonctionnalités en plus mais qui n'apportent pas non plus en termes d'efficacité grand chose voilà de mon point de vue encore une fois c'est mon point de vue moi je vous conseille plutôt si vous payez d'aller sur une offre tout dépend de l'usage tout dépend de l'usage exactement si votre but c'est simplement de voir qui regarde un peu votre profil le premium va très bien de publier de qui regarde notre profil c'est ça maintenant si votre but c'est quand même d'avoir aussi une approche un peu plus commerciale donc de recherche de cibles d'envoi de messages d'envoi d'invitation le premium entre guillemets ne suffira pas même si vous pouvez faire des choses encore une fois vous pouvez tout faire sans offre mais à un certain moment vous verrez que vous aurez envie de passer à la vitesse un peu supérieure d'accord on a une question de Jean-Marc aussi qui rejoint la précédente et qui demande ce qu'apporte de plus la version payante de LinkedIn mais il y a plusieurs paliers comme vous l'avez expliqué c'est ça il y a plusieurs paliers oui alors pour faire peut-être simple rapidement alors vous avez une première offre chez LinkedIn qui s'appelle LinkedIn Premium LinkedIn Premium ça vous permet de savoir qui consulte votre profil d'avoir accès à vos statistiques et de bénéficier de ce qu'ils appellent LinkedIn des e-mails alors ils n'ont pas choisi le bon mot parce que ça crée une confusion avec les e-mails mais les e-mails c'est des messages que vous pouvez envoyer sur LinkedIn même si vous n'êtes pas connecté avec les personnes au préalable vous avez vu que moi mon approche c'est de vous conseiller de d'abord envoyer une demande de connexion puisqu'ensuite une fois que la personne a accepté votre connexion elle fait partie de votre réseau et vous pouvez lui envoyer autant de messages que vous voulez donc là les e-mails c'est le fait d'envoyer un message à quelqu'un qui n'est pas dans votre réseau les e-mails je vous le dis c'est perçu comme du spam aujourd'hui c'est-à-dire que quand vous recevez un e-mail sur LinkedIn la personne n'est pas dans votre réseau vous ne la connaissez pas et en plus c'est flagué c'est-à-dire sur LinkedIn dans votre boîte de réception il y a écrit en gros e-mail ou sponsorisé et donc les retours sur les e-mails sont très bas en termes de performance donc voilà mais vous avez un peu plus d'e-mails du coup si vous êtes en premium donc c'est pour ça que je vous dis que pour moi le premium effectivement ça vous permet de voir qui visite votre profil ça vous donne accès à un peu plus de recherches c'est-à-dire que vous pouvez faire plus de recherches sur le moteur de recherche de LinkedIn mais vous n'avez pas toutes les fonctionnalités de l'offre justement au-dessus qui est Sales Navigator où là vous pouvez avoir des critères en plus comme par exemple l'effectif filtré par taille d'entreprise donc ça ça peut être très important si vous ciblez certaines catégories d'entreprise et pas d'autres vous avez accès encore une fois à toute la base de données de LinkedIn et vous pouvez envoyer autant d'invitation de messages que vous voulez voilà pour rapidement après franchement l'offre de LinkedIn elle est illisible je pense que c'est fait exprès c'est très compliqué de comprendre quels sont mes droits dans telle ou telle offre oui c'est assez complexe voilà c'est assez complexe mais je pense que c'est fait exprès je pense malheureusement et du coup voilà moi je vous conseille si vous passez à une offre en fonction de vos besoins si vous voulez en faire vraiment un outil de prospection regardez quand même la partie Sales Navigator oui ben globalement on a terminé les questions à moins que d'autres n'arrivent là juste avant qu'on termine en tout cas j'espère que du coup cette présentation vous a plu encore une fois vous recevrez toutes les slides et puis si les stratégies de prospection sur LinkedIn vous intéressent n'hésitez pas à aller sur mon site je serai ravi de poursuivre l'échange avec vous et puis en tout cas voilà vous êtes manager de transition c'est important pour vous aujourd'hui d'avoir une présence sur LinkedIn qui soit bien faite et bien optimisé ça peut être que du positif pour vous que des nouvelles opportunités donc j'espère que ce webinaire vous aurez aidé sur ce chaîne et bienvenue